Oui, merci Madame la Présidente. Je partage en liminaire un avis avec mon collègue Edzel sur le fait qu'on est en train de prendre des décisions scientifiquement lourdes sur une rythmicité de tous les 7 ans. Et je le répète, je l'ai déjà dit, je me permets de le répéter, je trouve qu'en tant que scientifique, je ne suis pas sûr que nous soyons très raisonnables. Je pense par exemple au vote que nous venons de faire sur le DPI-HLA. Je suis assez estomaqué. Je vais quant à moi revenir sur cette fois-ci le DPI aneuploidie et je vais prendre le temps de le faire parce que là aussi, c'est quand même quelque chose qui me paraît remarquablement important. Même si là encore, ça concerne effectivement un peu moins de 300 couples tous les ans. J'aurais quand même rappelé quelques données qui me semblent essentielles de connaître avant toute chose. L'espèce humaine est caractérisée, il faut que vous le sachiez, par un très faible pouvoir reproductif, puisque seulement 30% des conceptions arriveront à terme. Ceci est dû principalement à la présence d'anomalies chromosomiques, embryonnaires précoces, c'est généralement dès la première, les deux premières divisions, qui vont augmenter avec l'âge. Toutes ces études ont été faites depuis bien longtemps. 23% à l'âge de 30 ans, 35% à l'âge de 35 ans, 58% à l'âge de 40 ans et 84% à l'âge de 45 ans. Je répète, ce sont des chiffres d'embryons qui auront une malformation chromosomique. Comme je vous l'ai dit, environ 300 couples chaque année en France vont devoir vivre un parcours procréatif des plus complexes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu déjà un premier enfant avec une lourde pathologie génétique. Ou alors parce que le conseil génétique qu'ils ont contacté a permis de détecter dans l'histoire familiale de chaque membre de couple une maladie monogénique lourde, mais diagnosticable. Ce couple, en situation complexe, se voit alors proposer un DPI, c'est-à-dire un diagnostic génétique pré-implantatoire accompagnant une fécondation in vitro qui est réalisée en France dans cinq centres, le CHU de Clamart, le CHU de Montpellier, le CHU de Strasbourg, le CHU de Nantes et plus récemment le CHU de Grenoble. Il s'agit donc de prélever dans les tout premiers stades une cellule de l'embryon conçue in vitro en vue d'une analyse génétique avant de transférer cet embryon dans l'utérus. On appellera ça un DPI simple qui concerne environ 4% des fécondations faites in vitro dans notre pays. Il existe aussi une deuxième forme, très rare, je vais passer rapidement puisqu'on vient d'en discuter. Il s'agissait donc, enfin en tout cas il s'agit, je ne sais plus, du DPI HLA qui permet effectivement depuis 2011 dans notre pays d'éviter une pathologie mais aussi de sélectionner un embryon qui puisse soigner son aîné par une grève de cellules souches sanguines compatibles. Le DPI ne permet à l'opérateur que de contrer l'embryon que sur la seule indication génétique en cause. Pourtant ce sont environ 50% des embryons qui vont associer des trésomies, en particulier trésomies 13, 15, 16, 18 et 21, des monosomies, des tétrasomies ou encore des translocations chromosomiques qui conduiront dans la quasi-totalité des cas à des fausses couches. Nous proposons donc par cet amendement la chose suivante. Nous proposons de soumettre la réalisation d'un DPI HLA au consentement des deux parents, j'ai bien dit au consentement des deux parents, tout comme d'ailleurs tous les autres DPI sont soumis à consentement. De laisser la liberté aux parents d'implanter ou non un embryon aneuploïde, c'est de leur choix et de leur liberté bien sûr, de les limiter le DPI HLA au seul chromosome non sexuel encore dénommé autosome. Oui, pourquoi ? Parce que les anomalies chromosomiques qui concernent les chromosomes sexuels, qui sont le Turner chez la petite fille et essentiellement le Kleinfelter chez le garçon, sont des anomalies que je vais classer de light, qui sont aujourd'hui relativement bien prises en charge. J'ai suivi, j'ai participé à suivre des Turner, je connais un petit peu le procédé, et ces petites filles sont capables plus tard d'amener des grossesses à terme avec un don ovocitaire. Je souhaite souligner que notre pays met à disposition de toutes les femmes, et ça je ne suis pas sûr que c'était bien compris, c'est vrai que ça a été voté en 2011, mais l'application ne se fait que depuis le mois de janvier 2019. Donc forcément, peut-être que tout le monde ne le savait pas. Donc je tiens à le préciser, je souhaite souligner donc que notre pays met à disposition de toutes les femmes, en début de grossesse, si elles le désirent, d'un diagnostic non-invasif, qu'on appelle un DPNI, réalisé à partir de quelques millilitres du sang de la mer, pour rechercher ces anomalies de nombre. Donc de toute façon, c'est déjà une liberté de réaliser ce test pour toutes les femmes de ce pays, et j'insiste là-dessus. En cas de suspicion suite à ce DPNI, seront réalisées ensuite une échographie de contrôle, puis une amiosynthèse, et enfin une interruption médicale de grossesse, chaque étape bien sûr étant là encore soumise au consentement de la mère, qui peut à tout moment arrêter ce processus, si elle ne désire pas aller plus loin. Quelles sont les pratiques à l'international ? Sur tous les pays européens, seuls trois, l'Albanie, l'Irlande et le Luxembourg, ne pratiquent pas le DPI. Il ne reste, par contre, plus que quatre pays, dont la France, qui n'associent pas la recherche par DPI à la recherche d'annuploïdi. C'est désormais fait pour la Suisse, mais aussi pour l'Italie, plus récemment, puisque cette dernière s'est vue condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa pratique de DPI qui conduisait à l'avortement, ce qui est aujourd'hui la situation de la France. Nous avons ici l'occasion de diminuer le nombre d'embryons surnuméraires qu'il nous faut en moyenne, c'est les spécialistes qui le disent et je les consulte souvent, il nous faut en moyenne 28 ovocytes pour assurer un accouchement. Nous avons ici l'occasion de diminuer le risque de gémilité par le transfert d'un seul embryon, alors que nous sommes obligés d'en transférer plusieurs pour essayer d'espérer qu'un s'implante, avec les risques de gémilité et le risque ensuite d'avoir à faire un IVG pour enlever les surnuméraires, de diminuer le nombre d'IVG. À partir du moment où vous réinjectez plusieurs embryons, vous avez le risque que plusieurs embryons arrivent à terme et de vous retrouver avec 3-4 enfants, ce qui est quand même un peu compliqué pour la femme à gérer. De diminuer donc les dépenses de santé et tout simplement de donner une vraie chance de simplification pour un pourcours de vie si complexe, pour des grossesses déjà considérées à risque, pour ces quelques 300 couples par an. Ces familles seraient amenées sinon à l'enchaînement infernal suivant. J'aimerais être un petit peu écouté. Cet enchaînement, ça va être quoi ? Ça va être fait de fécondation in vitro avec des pays, ensuite des PNI, ensuite des PNI trisomie, si risque avéré échographie, ensuite amiosynthèse et on va proposer pour terminer une interruption médicale de grossesse. Mais pour quel couple peut-on souhaiter un tel parcours ? N'oublions pas que le handicap est aussi, comme le rappelait fort justement la ministre Sophie Cluzel ce week-end, l'une des premières causes de divorce. Nous avons entendu citer un projet de recherche clinique coordonné par une collègue parisienne, dont le contenu d'ailleurs n'a pas de lien avec notre problématique des pays. Je souhaite d'ailleurs reprendre ici un des écrits issus d'une publication par cette collègue, très récemment dans la revue Médecine-Science, je la cite, au regard de l'objectif d'amélioration... Chers collègues, écoutons notre collègue jusqu'au bout. Oui, c'est ce que je demande précisément. Je vais donc reciter cette collègue qui va bénéficier bientôt d'un projet de recherche clinique dont on nous a beaucoup parlé. Sa citation est la suivante. Au regard de l'objectif d'amélioration de la qualité des soins, l'interdiction du DPIA est devenue une contradiction incompréhensible, d'autant que sa pratique n'ajoute rigoureusement aucun geste médical supplémentaire. Nous avons été très sensibles lors du vote de la PMA pour toutes au danger que représentaient de telles pratiques réalisées à l'étranger, hors de notre propre éthique et hors de notre contrôle sanitaire. Ne pas autoriser aujourd'hui le DPIA, c'est à contrario favoriser une nouvelle forme d'autorisme médical, là encore accessible à ceux qui en auront les moyens. Je ne tomberai pas ici dans l'écueil de vous relater une situation personnelle. Nous parlons ici d'intérêt général. Mais sachez que, par exemple, dans la situation de la trisomie, vous avez effectivement de la version donnée par le film « Huitième jour » qui nous a tous attendris, mais aussi celle que nous sommes peut-être moins prêts à voir, à partager, de situations bien cachées croisées dans nos maisons d'accueil spécialisées où je vous propose éventuellement de m'accompagner tous les week-ends. Je suis prêt à tout moment à vous transmettre les références issues des plus grands journaux mondiaux utilisés dans ce propos, mais aussi les coordonnées des spécialistes qui sont pour moi également des collègues avec lesquels nous travaillons sur ce thème depuis plusieurs mois. Je vous remercie. Merci. Merci.